Inspiration chassidique du jour 8, Adar Aleph. Rabbi Shnor Zalman, l'admour azaken, l'auteur du Tanya, a une fois appelé un des jeunes hommes qu'il y avait autour de lui, et il lui a dit la chose suivante. Il a dit, moi, j'ai une mitzvah dans la Torah qui est d'éduquer mes enfants. Et vous enseignerez à vos enfants. Toi, tu as une obligation de nourrir ta famille. C'est une mitzvah, de ramener Parnassah à la maison. Viens, on procède à un échange de bons procédés. Moi, je vais m'occuper à ce que tu aies une Parnassah, et toi, tu vas t'occuper à ce que mon fils, il s'agissait du rabbi Dovber, son fils aîné, celui qui allait devenir le deuxième rabbi de Louvavitch, eh bien que celui-ci reçoive une éducation dans la Torah. Et il lui a dit la chose suivante. Il a dit, je veux que tu commences toi avec lui. En effet, le rabbi Dovber était très petit à l'époque. Et il lui a dit, je veux que tu lui enseignes le Aleph-Beth. Mais enseigne-lui, qu'est-ce que c'est Aleph ? Aleph, c'est le début de toute chose. Le début de la Torah, le début des dix commandements. Le Aleph, cette lettre-là, qui est le début, c'est un point en haut, un point en bas, et un trait au milieu qui les réunit ainsi, en effet, se forme la lettre Aleph. Et tu dois lui enseigner que le début de toute chose, c'est de savoir qu'il y a un point en haut, Hachem. Il y a un point en bas, le juif. Et il y a le trait de l'Aïmouna qui relie tout, qui nous relie à Akkadosh Barucho. Il y a une autre version, qui d'ailleurs c'est possible qu'à une autre occasion, il lui a rajouté ceci d'une autre manière. Il lui a dit, il y a un Aleph. Le Aleph, il est composé d'un point en haut, qui est un yud, et d'un point en bas, qui est en bas. Le yud d'en haut, c'est la Neshama, tel qu'il est au-delà, de ce monde. Le yud en bas, le point, c'est le juif tel qu'il est sur terre. Si un juif sur terre veut se rattacher et se brancher aux forces de sa Neshama qui sont au-delà, eh bien il lui faut le trait du milieu, qui est la crème de Dieu, la Hirachamaï. Koltouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada